Tu as appris à déchiffrer l'arabe et tu souhaites à présent comprendre le Qur'an lorsque tu le lis. Alors regarde bien cette vidéo jusqu'au bout car je vais te prouver que c'est tout à fait possible. Prenons le verset 4 de surat Quraysh. Le premier mot est qui se traduit par celui qui. Il prend plusieurs formes selon le genre et le nombre, celle qui, ce qui, etc. Atama est un verbe conjugué à la troisième personne du singulier masculin au passé. On le reconnaît dans cette terminaison en A. Hum est un pronom affixe. Il est collé au verbe et il est le complément de celui-ci. C'est l'équivalent de les dont il les a nourris. C'est donc le pronom complément de la troisième personne du pluriel au masculin. Min est une préposition très fréquente dans le Qur'an qui signifie de ou contre. La présence d'une préposition fait que le nom qui va suivre va se terminer par une kasra ou une double kasra. C'est le cas du nom ju'in qui est le nom fin, F-A-I-M. Et qui se prononce du'or dans le Qur'an lorsqu'on s'arrête sur ce mot. On traduira donc ce verset par celui qui les a nourris contre la faim. Voilà, tu as à présent quelques notions de compréhension du Coran. Bien sûr, c'est loin d'être suffisant. Mais imagine dupliquer cet exercice une multitude de fois. Tu acquéris alors un excellent niveau de compréhension du Qur'an. Et bien c'est justement ce que je te propose dans ma formation, l'arabe, pour comprendre le Qur'an. Il s'agit d'une série de vidéos préenregistrées que tu visionnes quand tu souhaites et qui ont pour support des textes religieux ou en rapport avec la religion. Et bonne nouvelle, la formation est à 29,99€ au lieu de 54,99€. Mais seulement jusqu'au mercredi 4 octobre 2023, jusqu'au midi. Alors si tu es intéressé, dis-le moi en commentaire. Puis envoie-moi ton adresse mail en privé. Et je t'enverrai le lien de la réduction pour t'y inscrire. En attendant, tu peux liker, commenter et partager la vidéo.